Je suis Thomas Noël, je suis le fondateur de la Casa Art Urban Gallery, qui est une galerie d'art dédiée exclusivement aux arts urbains, street art, pop art, et qui représente à la fois des artistes marocains émergents et des artistes internationaux confirmés. Alors en fait, j'étais collectionneur à la base, notamment quand j'étais encore à Paris. Et quand je suis arrivé au Maroc, je n'ai pas trouvé les tableaux que je cherchais. J'ai cherché ici, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc j'ai ramené quelques œuvres pour décorer ma maison et puis les gens qui venaient à la maison ont adoré. Ils m'ont dit on veut la même chose, on adore, on voudrait vraiment pouvoir avoir ce type d'œuvres chez nous. Et de fil en aiguille d'une collection personnelle, c'est devenu quelque chose que j'ai partagé avec mes amis et c'est là qu'est né le projet de monter une galerie. Une galerie au Maroc, c'est quelque chose qui est un petit peu pas évident. En tout cas, ce n'est pas simple tous les jours, mais en même temps, il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est un vrai, vrai challenge. C'est vraiment quelque chose qui est né. C'est une passion, je ne conçois pas ça comme un travail. Ce n'est pas mon travail, c'est vraiment ma passion. Je fais ça sur mon temps libre. Et le but, c'est vraiment de mettre en avant les artistes. Je ne suis pas là pour me mettre moi en avant. C'est vraiment de donner un coup de projecteur sur les artistes, notamment les jeunes artistes marocains qui ne trouvent pas d'endroit ou d'espace pour exposer leurs travaux. Alors, il y a beaucoup d'artistes marocains qui sont passés par la galerie, notamment certains qui sont passés et qui sont restés, qu'on a depuis pratiquement l'ouverture. Je pense à Shahid Barkhi, qui est un artiste de Salé, qui a grandi à Amsterdam, qui a appris à faire du street art à Amsterdam et qui est revenu ici. Je pense à Shafiq Mjadi, qui est pareil, de Rabat Salé, qui accompagne le projet depuis le début. Je pense à Yo, c'est son nom d'artiste, Youssef, qui a beaucoup de succès aussi au sein de la galerie. Il y en a beaucoup. Je vais en oublier, ils vont m'en vouloir. Mais il y en a beaucoup. On ne peut malheureusement pas tous les prendre tous, tout le temps. Mais dès que vraiment j'ai un coup de cœur, parce que je marche au coup de cœur, si je vois un artiste qui a du talent et qui me plaît, en général, je fais ce qu'il faut pour le présenter à la galerie. Alors, aujourd'hui, on va dire que pour les galeristes et les artistes, les moyens de communication, ils sont quand même plus simples qu'avant. Les réseaux sociaux jouent beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'artistes qui me contactent via Facebook, beaucoup plus sur Instagram. Ils trouvent l'adresse mail, ils m'envoient leur portfolio, leur book. On échange aussi beaucoup par WhatsApp. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, il y a une vraie liberté. Moi, j'encourage tous les artistes, quels qu'ils soient, s'ils sont vraiment dans le style de la galerie, dans le mouvement street art, pop art, art urbain, de manière générale, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer des messages. J'essaie de toujours répondre, honnêtement. Donc, si ça me plaît, si je vois qu'il y a un intérêt, on continue. Si je sens que l'artiste n'est pas forcément dans la ligne de la galerie, je lui dis. Mais l'idée, c'est toujours de lui faire un retour sur son travail. Donc, j'en appelle aux artistes, vraiment, sentez-vous libres de m'écrire ou d'écrire à n'importe quelle autre galerie. Mais vraiment, il faut tenter votre chance. Déjà, moi, ici, j'ai une clientèle assez jeune par rapport à d'autres galeries, par rapport notamment au style que je représente. Beaucoup de primo-accédants ou de premières acquisitions pour les collectionneurs. Ici, on propose des gammes de prix qui sont de quelques centaines de dirhams à beaucoup plus. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir rendre l'art accessible. Moi, c'est vraiment mon objectif. C'est un, de rendre l'art accessible aux collectionneurs. Et deux, de rendre les artistes accessibles au public. Donc, si on fait bien son travail, normalement, on arrive à rencontrer les deux. Et ça doit permettre de fonctionner. D'ailleurs, on a souvent des gens qui sont du monde du breakdance, qui font aussi du graffiti. Des gens qui font du skate, qui font de la danse. Enfin, c'est des choses qui sont très, très mêlées. Donc, c'est assez difficile d'en donner une définition. Mais c'est vraiment, je dirais, toutes les nouvelles tendances qui sont nées dans la rue. C'est ça pour moi, l'art urbain. Après, l'art urbain de galerie, c'est des gens qui ont su transformer un art de rue en un art transposable chez soi. Donc, ici, on va trouver des artistes qui sont capables de faire des performances murales, du graffiti sur des murs, mais qui sont aussi capables de changer de support et d'entrer dans un exercice un petit peu particulier, qui est l'exercice de faire un tableau, une sculpture ou autre, qui peut être éligible à une galerie et que les gens, je dirais, le tout un chacun, peuvent acheter pour mettre chez nous. Merci beaucoup. Merci de suivre streetart.ma. Et puis, merci à vous d'avoir pris l'initiative de venir me rendre visite. C'est toujours un réel plaisir. Merci pour tout ce que vous faites pour les arts urbains en général. C'est vraiment un super travail. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada